je vous présente mon projet alors ici en fait j'ai un petit problème parce que j'ai un coin ici j'ai toujours des petites choses qui vont venir s'agglutiner dans cet endroit là et ici j'ai deux petits trous qui ont été déjà fait avant que je sois là dans le logement en partant de ce constat que l'idée m'est venue de créer un petit meuble le but c'est de pouvoir ranger les petites choses là que je veux plus avoir sur mon plan de travail ici mais les ranger ici donc je vais vous montrer tout au long de cette émission comment je m'y prends pour réaliser la petite étagère à tout de suite je viens de faire le tour de tous les morceaux de carton qui me restaient alors je sais si vous vous souvenez dans mes précédentes précédentes vidéos j'avais des morceaux de carton en fait c'est pas du carton c'est du plastique blanc de PLV que j'avais trouvé une fois en me promenant en ville et donc là il me reste ça pour faire mon étagère donc je vais faire avec ce que j'ai je vais vous montrer bien j'ai pas faire quelque chose parce qu'en fait l'idée pour moi c'est comme c'est un endroit en fait où je vais poser des choses des fois il ya la vinaigrette elle coule un peu fois les choses ils peuvent être un petit peu humide donc là je préfère quand même près de l'évier mettre quelque chose en plastique donc c'est pour cette raison que j'ai utilisé ce plastique blanc ici j'ai j'ai préparé un petit plan alors c'est vraiment envie de faire c'est vraiment vite fait à la main voilà ça c'est mon petit plan alors il y aura une partie qui sera moins large et une partie qui sera plus large en fait je vous montre alors c'est pas très parlant comme ça sur le papier mais c'est voilà ça m'a permis à moi de savoir ce que je vais utiliser de combien de cartons j'aurai besoin pour obtenir ça alors en fait ici si la fenêtre elle veut bien s'ouvrir voilà en fait le but du jeu c'est d'avoir quelque chose qui me permettra de rentrer de pénétrer dans le petit espacement là bas donc il faut que j'aie assez de place et de l'autre côté voilà j'aurais j'aurais un petit peu plus de place si vous voyez mon bras j'aurais bien 20 30 cm pour réaliser mon étagère donc là je vais être un petit peu limité par la place enfin par la quantité de plastique blanc je vous parle et j'essaie de fermer la fenêtre maintenant donc là ça va être un petit peu limité surtout par le par le carton que j'ai ici donc le plastique parce que voilà j'en ai plus beaucoup et j'ai vraiment envie de faire ça en plastique parce que voilà pour cause de l'humidité les traces de gras tout ça je préfère pouvoir passer l'éponge par la suite en fait je dis celui là et il a déjà écrit donc je me dis c'est pas trop mal alors j'ai réfléchi dans ma tête j'ai pensé que par exemple cette distance là en fait je vais pouvoir la diviser en deux c'est un c'est toute une enfin voilà je suis en pleine réflexion en fait alors ici pour commencer si vous voyez ici donc là j'ai mesuré ça comme j'ai l'exploitation maximum ce carton j'ai mesuré ici donc j'ai 15 donc là l'idée c'est d'ouvrir la porte au maximum de voilà de l'épaisseur du carton je pourrais utiliser et j'oublie de compter la vitre encore bon bref il y aura encore une épaisseur de carton donc on va dire que ça fait 15 donc voilà ici au bout le maximum qu'on pourrait utiliser de largeur ça va être 15 donc du coup le fait que maintenant je sais à quel quel je crois qu'il y a mon chat qui n'est alors c'est bien réglé bon je reprends mon chat j'ai dû aller chercher mon chat alors revenons à nos moutons donc la l'ouverture à 15 donc maintenant que j'ai positionné correctement la fenêtre ça me permet de savoir donc là en fait là j'ai 6 donc je sais qu'ici ça va être 6 et maximum de 15 après il ya le fait aussi qu'il ya une fenêtre enfin bref il va falloir trouver la bonne solution le bon écartement pour réussir à mettre bien le le meuble j'ai dû réfléchir un petit peu pour réaliser ce meuble parce que en fait j'ai pas droit à l'erreur c'est pas comme dans le carton quand je fais une bêtise c'est pas grave je colle un petit bout je mets un petit bout de pavie craft et hop tout de l'une est connue là je suis obligée j'en ai qu'un seul en plus donc si je fais une bêtise dedans en fait sur le carton là ça se voit énormément donc je vais prendre mon temps donc là en fait c'est un petit dessin qui vous parle peut-être pas beaucoup pour l'instant mais en fait pardon c'est comme en fait si j'avais mis le meuble à plein c'est à dire que cette ailette là elle est là le bail est là et l'autre ailette elle est là donc c'est comme un origami en fait donc là je me suis fait des petits points il y en a un 6 cm un autre cas et là j'ai pris 40 45 et il me restera encore un petit bout pour ajouter l'étagère ici alors là je vais venir enlever le petit morceau là qui est pas beau ça je vais le faire sur toute la ligne alors le tout c'est de ne pas déraper avec le plastique parce que c'est pas du tout la même consistance que le carton et on a besoin de plus de maîtrise et plus de force quand même je vais prendre des petits morceaux et c'est une petite morceau mais je vais faire des petits morceaux c'est moi je suis un peu précieux d'une personne qui va être avec un petit morceau en fait le plastique je peux pas la ranger par derrière en fait en fait autour de la carton on peut mettre un petit coup de papier grave pour cacher les petites erreurs mais là on peut pas avec le plastique je vais le laisser brûle d'ailleurs et du coup c'est pour ça que je fais je fais vraiment je prends vraiment mon temps pour le bien le couper là je prends vraiment mon temps c'est quoi ? c'est quoi ? voilà donc ça c'est fait tout à l'heure je ne sais pas comment je vais faire mais je vais rabattre le petit morceau de là et là pareil je vais couper de l'autre côté donc j'étais ici à 30,50 voilà parfait je vais refaire des petits points et d'autres petits points voilà voilà qui est fait alors voilà déjà un petit aperçu de l'étagère maintenant je vais faire un pli ici et un pli ici alors pour le plier je ne sais pas quoi je pense que je vais faire une petite entaille au plus tard parce que là je ne vois pas comment je vais le faire je vais faire un pli ici ... 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 moi ça va je vais en profiter pour marquer l'endroit où je vais mettre le petit trou alors là je vais vraiment aller au plus près d'ici voilà donc voilà qui est fait maintenant je vais m'occuper d'encoler les petits morceaux de plastique ensemble voilà reparti aujourd'hui pour la suite de l'étagère alors en fait ici j'ai fait des petits marquages pour savoir où sont posées les vis donc là je vais faire deux petits trous ce que je vais faire en fait je vais choisir un endroit en fait qui va se passer entre deux rainures donc pour que ce soit assez solide je vais à la troisième et là tout simplement je vais prendre le stylo et je vais l'enfoncer dedans une fois deux fois je vais vérifier quand même impeccable donc là voilà les petits trous que j'ai fait donc il va falloir tenir ça d'une manière assez forte j'en ai un qui tient mais l'autre qui tient pas donc voilà alors en fait hier j'ai passé de la colle à l'intérieur des rainures le but c'est de c'est de boucher un petit peu ce creux là qu'on voit ici de manière en fait à ce que la colle en fait a pu savoir une adhérence avec l'autre morceau de plastique en théorie maintenant on va voir si ça marche je réfléchis en fait ce que je me dis je vais peut-être mettre un bout ici comme ça j'aurai une plus grosse surface pour en coller mais bon ça m'a pas l'air bon on va voir comment ça va découpiller on va déjà en mettre le verrouillement tout au endroit stratégique ensuite je vais maintenir il y en a bien pour deux minutes d'attente sans bouger j'essaie d'en coller un autre morceau C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'idée, c'est de mettre des petites choses en bas, puis des plus grandes en haut. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, ce que je fais, en fait, pour les petits boucles qui commencent déjà un petit peu à durcir, j'en rajoute de la chaude. Comme ça, les deux se mélangent et ça permet de refaire un petit point de colle réchauffé. C'est parti. 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 Juste. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je Six momento чисl Later. C'est parti. voilà et je vais en découper deux petits là pour faire les hauteurs et maintenant peut-être les coller alors là comme ça un petit peu particulier je vais aller mettre de la colle mais aux endroits où ça peut toucher avec le petit morceau là sinon ça va pas tenir et je vais être embêtée comme je vais faire un truc à peu près propre nos objets stratégiques voilà pareil pour celui-là je crois qu'on passe un peu long là par contre comme la configuration est un petit peu différente j'en mets pas ici mais par contre j'en mets directement sur ma baguette voilà pareil de l'autre côté donc là maintenant je vais je vais l'accrocher et puis on va voir si ça tient bien voilà la petite étagère que j'ai conçue spécialement pour me décrire ma penneille je vais vous montrer voilà je peux ouvrir quasiment grand la fenêtre et un gène absolument pas et du coup alors là j'ai fait assez petite bon toute façon j'avais pas plus de carton j'aurais pu faire la troisième étage mais en fait l'idée c'est de dégorger toute la place que j'avais ici parce que quand je fais ma vaisselle je vais mettre ma vaisselle ici pour le temps qu'elle sèche un petit peu donc j'avais jamais de place ici parce que j'avais toujours des petites choses qui s'agglutinaient donc là maintenant j'aurai mon petit coin spécialement pour ranger mes affaires que j'ai à côté de l'évier voilà bah j'espère beaucoup que cette vidéo vous a plu que ça vous a permis et ça vous a donné aussi envie de réaliser vous même des meubles en carton là j'ai vraiment fait tout simple parce que j'avais besoin d'un petit truc pour chez moi donc si vous avez apprécié cette vidéo et aussi pour me permettre de savoir si mon contenu vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et si vous pensez que ça pourrait intéresser des personnes de votre entourage n'hésitez pas à partager merci beaucoup bye bye